bonjour et bienvenue chez salarii solutions nous sommes toujours dans les revenus mobiliers si vous n'avez pas vu la précédente vidéo sur le sujet elle se trouve dans la barre d'infos et puis moi je vous remets de ma mine d'informations juste ici en 2008 la belgique a établi une fiscalité très favorable sur les revenus de droit d'auteur perçu par une personne physique le texte légal définit l'objet de la protection du droit d'auteur comme étant une oeuvre artistique ou littéraire et son champ vise toutes sortes d'oeuvres de genre artistique ou scientifique la notion d'oeuvre se définit comme étant une création humaine ne sont donc protégés que les créations qui est le fait d'un esprit humain deuxièmement ayant une forme donc la création doit avoir dépassé le cadre du concept et enfin cette oeuvre doit être originale cette condition implique que l'oeuvre doit revêtir la marque de la personnalité de son auteur peuvent donc bénéficier de la protection du droit d'auteur les oeuvres originales suivantes un texte une image un logo une conférence un mode d'emploi une présentation powerpoint et j'en passe la rémunération de la cession de la concession de droit d'auteur est considéré comme un revenu mobilier ce revenu mobilier est imposé par voie de précompte à deux taux distincts ces taux s'appliquent sur la rémunération d'auteur net c'est à dire après déduction des frais forfaitaires contenu de la fiscalité très avantageuse l'administration fiscale est notamment très attentive au point suivant tout d'abord l'existence d'une convention de cession ou concession des droits d'auteur et enfin l'impact comptable dans le chef de la société qui acquiert ses droits d'auteur voilà vous en savez un peu plus sur les revenus mobiliers je vous invite évidemment à commander ce guide pour avoir encore beaucoup plus d'informations et puis moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos est-ce que trop d'informations tue l'information ne crois pas avec ce guide ils vont devenir des pros voilà